Musique de générique C'est du bon tryhard cette semaine 3 decks qui remplissent la règle d'originalité En tout cas des nouveautés On va présenter la moins nouvelle des nouveautés Non tu sais pas vendre le truc Il faut vraiment leur dire que c'est une révolution Que c'est une liste qui dans les 6 derniers mois a très peu bougé Et enfin on a réussi à faire des changements dedans Et à la rendre totalement inédite Ne dit-on pas que changer 5 cartes à une decklist C'est un peu changer toute la liste C'est vrai Et donc la première liste qu'on va vous présenter C'est le chaman Golaka Le chaman Golaka Qu'on va vous montrer désormais C'est tout simplement un chaman On va arriver direct dessus Ça vous parlera peut-être un peu plus Voilà voilà C'est tout simplement un chaman Auquel on ajoute des Golaka Mais pas que Vous pouvez voir cette combinaison Au cas vous ne la connaissiez pas encore Évolution Et Gangster Qui est quand même assez incroyablement forte Quand elle tombe sur le T6 On peut voir pour Kuntor Les gens qui ont mis des Golaka en face Qu'on n'a pas de package pirate Et oui Pas de neuneuil Ce n'est donc pas un deck cancer Mesdames et messieurs Et on a rajouté Kern Et géant des mers Qui contre les prêtres et les druides Amènent un petit peu de Enfin voilà Un petit peu de matière En tout cas on a bien bossé cette semaine Eh oui Allez On se lance une petite game Attends je vais prendre le screenshot Ok vas-y Vas-y Parce que c'est une liste inédite Ils veulent le screenshot Ouais Alors C'est parti Petite game A l'attaque En vrai le deck Le deck Faut que je passe Tout rôle mis à part Le deck est vraiment cool dans la méta Et comme on n'a pas fait de sham depuis un petit moment On a fait quelque chose qui s'adaptait le mieux Le Kern est vraiment bon Le Kern est plus que pas mal Alors on tombe contre un voleur Contre un voleur Bah c'est les Golaka typiquement Qui sont censés carrer Déjà de base Shaman n'est pas trop mauvais contre voleur Mais les Golaka peut vraiment C'est même un des meilleurs decks C'est un des rares decks Qui a vraiment un winrate correct Contre voleur Alors je pense pas qu'on garde d'évolution contre Rogue C'est que pour un Van Cleef Est-ce que Griff de Jade est si bien que ça ? Même pas hein Ah si y'a les flamme-teins c'est vrai Quand même ouais Y'a les flamme-teins J'allais dire Y'a flamme-teins et y'a qu'elle est 7 Ah ouais mais s'il y'a qu'elle est 7 Pourquoi tu me souhaites des choses comme ça aussi ? Je ne te le souhaite pas mais C'est... On joue autour des choses Y'a les flamme-teins Ça c'est pénible On n'a pas envie de piacer une griffe là-dessus Ah On a choisi de ne pas attaquer Oh par contre je peux On a choisi De ne pas attaquer avec Neneu Ah non pièce ça est nul Parce qu'il va juste faire sa dague Aller le chercher On peut juste Pass probablement en fait Ouais Je pense que le mieux c'est de juste passer Est-ce que remplacer un géant par un but de pierre c'est correct ouais Après géant est vraiment fort aussi Bah contre Rogue également Oui c'est ça Alors on va tuer lui Au cas où il veut faire un tour avec des pas de l'ombre et tout Il vaut mieux tuer le Fieffé plutôt que le bon Neneu Et géant est vraiment cool aussi contre Druid Parce qu'en fait Druid en général son meilleur counter à votre deck C'est de sortir les 1-5 Le full 1-5 Et donc vous pouvez faire géant Et ensuite Ah shit Je vois pas trop ce que j'ai envie de faire Potentiellement en fait c'est juste faire ça Mettre le totem et prochain tour éclair de jade Tu tapes et tu mets Ah oui Parce que tu veux pas griff Ah si je fais griff J'ai pas un bon prochain tour Derrière tu dois coin éclair Et derrière tu peux pas faire aïa en fait C'est le souci Ouais j'aime bien du coup juste Ah c'est lent Tac Ok C'est lent mais à tout moment Si jamais il y a un de nos Golaka qui apparaît C'est vrai que l'apparition d'un Golaka nous ferait gagner la partie A la base ils sont dans la liste pour ça C'est vrai Et on est sur Youtube Oh Viens par ici Ah oui Backstab ? Ah oui c'est... Bah il va cleave Ouais il va cleave du coup Bon on va dévolve du coup On va dévolve On prend tout de même de sacré patateau On prend 6 là ouais La bonne potato effectivement Oh bonjour Ok donc on va d'abord Golaka Ouais Et ensuite dévolve Et ensuite dévolve On aura un pingouin Histoire d'être sur Et 3 à 2 Ça va La clé du matchup c'est qu'avant le Tour 7 Bon déjà faut pas prendre une patate en enlis Faut avoir full board clear avant le T7 Mais avant le Tour 7 faut vraiment un board clear C'est ça Nom du deck C'est le Shaman Kern Shaman Golaka Shaman Golaka Golakarn Shaman géant des mers On peut lui donner plein de noms Ouais Il a plein de noms petit Qui non Shaman Muralok également Si tu fais un totem primelron Et qui survit 3 tours Ça devient même un Shaman Muralok Oh Ok On va j'imagine qu'il va full tête C'est ce qui me fait peur aussi Ouais 6-7 et il va trade avec la 1-1 et la dac Ok Du coup on va faire Aya ce Tour Ouais On peut pas vraiment se permettre de faire éclair de jette Comme on a dit c'est vraiment avant le prochain Tour qu'il faut un full clean Le problème c'est qu'on prend beaucoup de dégâts et le Leroy peut également être pénible Le truc c'est qu'il y a qu'un Leroy et il y a deux Palfrois dans les decks C'est ça Il y a une forte chance qu'il ait Palfrois Ah oui Là on a perdu en fait Là on a probablement perdu Bah s'il a le Palfrois on a perdu Ah c'est un coup dur ça L'enchaînement Kern Palfrois est juste trop trop fort Oui Tout simplement oui Tu peux sortir de la jade assez... tu peux sortir de la grosse jade là mais... Attends si on a totem taunt Oui On peut survivre Oui effectivement Dur Pas un totem taunt Tu n'es pas un totem taunt Tu vois tu full trade la 3-2 du coup t'as pas le choix Ça fait un peu mal au fion mais... Et s'il a le Palfrois comme pressenti Bah malheureusement on a pris un peu trop de points de dégâts Et ce sera la fin L'early était un peu plus tard... Bah si on avait eu notre Golaka un tour plus tôt c'était probablement... Ouais c'est ça Le Golaka qui arrivait un tour trop tard Mine de rien ça... ça a fait mal Et on le savait Mais malheureusement c'est la force de Kern C'est pour ça qu'il est beaucoup joué Dans pas mal de deck tempo Sur un T6 c'est quasiment impossible de clean un Kern Et donc il s'assure une cible pour son Palfrois On en re-tag une ? Vas-y vas-y re-tag une On a perdu en 5-3 Ouais vas-y re-tag une Il faut convaincre les gens que ce Shaman Golaka Peut faire du travail Le Shaman Vachette Ah c'est le Shaman Bête Potentiellement Tu vois il y a une vache Des crabes Parfois il y a des loups des bois Il y a plein de trucs qui sortent après avec Tral le Morveillant et Fury Sanguinaire Encore un Rogue Ce qui normalement est un bon match-up Tu kippes Portail j'imagine Oui Portail est bon Le Roast dégage C'est un peu trop late C'est une bonne main Ouais c'est pas mal Il y a pas de Golaka Idéalement c'est ça pour être vraiment bien Un petit Golaka en main de départ Ça fait quand même une différence de ouf Allez Le petit pirate 1-1 Il nous l'a fait avant Mais on avait pas le Portail Il va nous le refaire Comme ça on peut Portail En vrai s'il me le fait pas J'suis pas mécontent non plus Oh c'est bien ça Oh c'est bien ça Chaman Golaka en démer Très bien ça Allez Idéalement un truc à deux points de vie ou plus Ah c'est un petit peu Non Non Techniquement c'est ce que t'as demandé Shit Oui mais Il faut savoir faire la part des choses Ah non Le drame Après normalement il va être obligé de jouer des trucs dans lesquels tu pourras le sacrifier Ouais Qu'est ce que tu penses de trade Portail et Flammetun Attends Je fais trade Mais Flammetun Et puis Portail Oui effectivement Parce qu'on sait jamais Oh c'est pas trop mal Surtout avec l'angle de feu c'est excellent Ok C'est juste assez pénible parce que je suis obligé de mettre tous les créables Oh Bon du coup on prend les dégâts Le truc c'est que potentiellement Thrall c'est un de nos seuls bons tours Ah oui tu veux faire langue de feu, totem Ouais je pense Ok De toute façon quoi qu'on récupère c'était pas fou Il a pas le trade là dessus Faire un point de dégâts c'est assez chaud Il peut backstab Ah s'il fait backstab vilpin c'était assez pénible Avec sa vilpin c'était problématique mais bon Il pouvait pas avoir mangé auto Yes ça aussi c'est problématique min2 Ça peut ouais Ok Bon on va avoir un trade free là dessus On peut pas vraiment m'envoyer un ce tour Il y a ça à l'é... Ah coq On dévolve ça à rien il sera bien plus tard Bah griff, totem et flamme teint Petite flamme là est ok je pense Ouais Je suis assez d'accord avec ça Tout à gauche On va tuer ça au cas où il chopin pas de l'ombre Puis parce que c'est le meilleur à tuer sur le board aussi tout simplement Hum... Des volves qu'il va falloir utiliser avec parcimonie hein Bah tu vas nous sortir Sur genre un kern Un truc comme ça ça peut être ok Ok Il est obligé de prendre des trades avec ses 1 cela dit Donc il va pas avoir de cible pour sa 5-5 potentiellement Tout à fait Ça va c'est un tour faible en fait là Ouais c'est ok Notre adversaire Plein d'options qui s'offrent à nous ici On peut BL C'est une des options On peut juste trade, trade, mort voyant C'est une autre option Trade, trade, mort voyant sans bloquer Tu récupères quand même un T4, un T3 Ça prend... Ça fait une bonne prise de board Après BL Tu BL tu trade la 3-1 Ouais c'est pas fou hein C'est pas dingue C'est pas nul mais c'est pas dingue ouais Je pense que je préfère trade et dag Et dag pardon Et griff Il y a peu de chances qu'il gère tout en vrai C'est juste dommage parce que le Langue de Feu Oui Langue de Feu est excellent C'est une bonne carte Ça va Ouais c'est decent Reasonable Tant que tu gardes une carte que tu peux évoluer à chaque tour C'est ça C'est l'idée de déjà le faire maintenant C'est que On va avoir des créatures Probablement plus grosses que les siennes Qu'on va pouvoir continuer à évoluer Ok ça c'est potentiellement pénible C'est l'Evolve Il y a un Devolve qui pourrait clairement partir Bah Devolve tu prends tes trades en espérant que ça se mette bien Ça se met bien Ça se met très bien Et tu lâches un Evolve dans le processus On va d'abord faire un Evolve Oula T'as révolué cette 2-2 J'ai limite envie de refaire un Evolve Je pense que c'est vrai que les deux sont nuls à chier Les deux sont dégueulasses Ouais effectivement Re-Evolve Après Non parce que En fait il va probablement Villepine la plus grosse de mes deux créa Donc j'ai juste envie de faire ça Palfroi est désagréable en vrai Holy shit Quoi ? Mais là t'es Evolve non ? 3-3-4-4 Ouais mais s'il fait Palfroi Ça change pas grand chose en fait des Evolve ou non Je dois garder Evolve Palfroi aussi je pioche des gangsters je pense Hum hum Ah meeeec Il file les gangsters du coup Éclair de Jade Pas trop mal Oui C'est pas failli si on est venu à 3-3 Ah ! Là on parle Nettement mieux Nettement mieux Chacou Il y a le sang-froid chacou là ? Apparemment Ok Oh ! Il est pas content Il est pas very happy Deuxième d'Evolve c'est la game Ouais Doppel c'est quand même vraiment bien Doppel c'est probablement la game aussi Ça c'est de la merde Euuuh Ha Je peux faire une BL aller chercher le trade là ? Je pense que c'est le play Tu BL Trade la 7-7 Et tu fais Golaka et Evolve Attends Attends il reste combien de pirates ? On en a tué beaucoup en vrai Attends Bah évolue une hyène des fois que ça Te fasse changer d'avis Je sais pas sur quoi ça pourrait te faire changer d'avis Non mais j'aurais plus le mana alors si je fais ça Ah tu veux tout evolve ? Ah tu veux juste evolve un truc Ouais mais c'est vrai que tu peux tout evolve C'est envisageable Est-ce qu'il faut pas le keep un tour de plus le tout evolve ? Putain J'ai trop le somme Parce que là il va avoir ce trade Oh ! C'est la merde Ouais c'est terrible T'es obligé de garder parce que là il va te falloir un doppel evolve pour gagner je pense Un peu euuuh Disappointed on va dire par les evolves là Bah le seul truc que t'as evolve de bien c'était Crigny Après c'est très bien mais C'est un très bon C'était malheureusement en effet le seul Il a un tour un peu mou Le problème c'est que j'ai ces deux cartes en main qui sont juste horribles Mon dieu C'est tellement pour nous troller ça Ah non le drame Ce deck il... C'est vraiment un bon deck parce qu'il peut bullshit Autant l'adversaire que toi même Ouais Un peu de self bullshit avec ce deck c'est tellement incroyable C'est tellement ça Ah bah oui Ah bah tiens en parlant de bullshit Tant s'il avait fait dans l'ordre il avait létal non ? Ouais Ah bah il a quand même létal Ah J'ai pris trop cher Bon Je rappelle que c'est censé être un counter à rog Voilà voilà C'est pas grave on a un autre deck sympathique à vous montrer C'est la beauté de Skeurstone de temps en temps Passons à notre deck Chez Hengolaka Voilà ça a été présenté C'est fait Bonne chose Deck suivant Le deck suivant Ouais Celui-là il est vraiment cool Là il y a déjà une vraie différence qu'il fait C'est ça Et euh... Normalement il marche bien Après pour le coup contre rog il marche que moyennement bien Il est plus fait pour les prêtres et les droïdes Voilà contre prêtres et droïdes c'est censé être un peu la folie C'est euh... Le prêt de combo Prêt de combo bah la combo vous vous en doutez Y'en a pas un million en prêtres C'est euh... Celle-ci C'est ça Feu intérieur avec esprit vivant C'est du dragon euh... Dragon combo quoi En fait ça vous permet de rapidement avoir une... Déjà les dragons sont assez pénibles pour les prêtres Ouais Et euh... Contre les droïdes ça vous permet de faire une grosse créature Et en général il peut pas trop y répondre Après vous avez quand même de nouveau les Golaka pour vous en sortir contre rog C'est pareil faut pas que ça troll et que vous piochez les Golaka coup sur Au moment où le rog a déjà gagné Après en général avec ce deck vous êtes quand même moins euh... Vous travaillez moins au top... Vous fonctionnez moins au top deck quoi Oui Par rapport à un deck plus agressif comme Shaman Très clair Là souvent tu vas avoir des mains de 5-6 cartes quoi Là où Shaman en général Alors... Tu as des mains de 2-3 cartes c'est le bout du monde Pop Et on y va On vas-y Euh... On tag avec On vous affiche la liste Et ce deck c'est un vrai 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 plaisir à jouer pour le coup Genre c'est... C'est un putain de kiff Enfin moi j'adore les... J'adore les prêtres... J'ai toujours adoré les prêtres au TK Celui-là avec les dragons et tout il est vraiment cool Ah... Bon déjà on a Golaka... C'est rempli de rogues pour l'instant J'en peux plus de vous T'inquiète quand tu... Là en ce moment... Enfin je sais pas si c'est pareil mais... J'ai eu l'impression que mon climb c'était que des... Que des rogues et quand t'arrives légende c'est full druidjat Ah... Ça donne envie de passer légende Ah pas de dragon Non J'ai quand même presque envie de développer ça Tu peux toujours faire une 6-6 au tour d'après ? Bah c'est ça en fait La 6-6 c'est plus que descente au prochain tour C'est très dommage En théorie en bataille de value t'es censé l'exploser de toute façon C'est ça, c'est aussi ce que je me dis Ouais Ah... Il est dur avec toi quand même Ça change la donne ça déjà Bon bah on va quand même faire... Tu fais la 6-6 du coup ? Ah ouais ouais Parce que là tu trades parce que tu veux pas prendre sang froid Oui Euh... Bon... Merci beaucoup Lidail HD Pour le sub Il y a des chances de descendre qu'il fasse un pirate pour sortir un gros neneuil Ouais Bah tu heal et tu trades Oui Pour l'instant pas de... Ce qui est plus qu'ok Ça tanque Il y a moyen qu'il sorte un pirate parce qu'il veut son neneuil de 2 Ou alors il va nous faire un 6-7 Ce qui est beaucoup plus pénible Parce qu'on aura de nouveau... 6-7 est très désagréable Ah... Capitaine Donc le neneuil 3-3 Qui va rentrer là-dedans Qui en théorie va trade Magnifique Voilà C'est exactement ce que je voulais voir de ta part mon pote Eh... Est-ce qu'on garde ça pour Lyra ? Non... On l'envoie En prochain tour on peut potentiellement Lyra faire à l'intérieur Oui c'est ça Et puis le petit crab 3-6 il fait du taf quand même Bah oui Si ce n'est que c'est prendre un tour où je vais manger une vilpine là Il a encore la pièce hein Ouais C'est quand même vilpine C'est exactement ça Vilpine dans mes fesses Elle est pas boostée Elle est pas boostée Ouah... 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 Tu joues qu'une potion de feu draconique du coup ? J'avais pas arrêté Ouais en gros la spécificité c'est que t'as les combos qui sont là en double Et tout le reste bon bah on savait s'il le faisait Ouais On savait que s'il le faisait c'était pénible C'était vraiment perdu et... Ouah c'est pas perdu Tu peux juste le death heal et le prochain tour potion J'aurai encore moins Ouais c'est le tour du pâle froid Bon je suis un tour hein Just saying Oui mais bon Y'a pas tout à voir Il est gentil Tu la mets pour tanker ? On peut la drop hein Ouais Ah je pense que je suis mort mais... Nous verrons comme tu le dis Pâle froid sur la 2-2 et full face L'espérons hein Oh Ça ça va Death Note pas le froid Oh Ça ça Tranquille ça Drake Primo qui est excellent dans ce genre de match-up Surtout quand il y a déjà une... Ah bah oui vas-y rajoute du bar Encore plus Alors là Ok Je peux déjà lâcher lui en vrai Ouais ouais clairement Surtout avec Lyra En fait y'a des chances qu'il la gère pas Et si tu peux Lyra avec ça sur le bord Ça peut être excellent Ça peut être cool Ok J'ai joué à 6-7 du coup Ah il est désagréable quand même Il l'est il l'est On va pouvoir Primo Drake Faut pas qu'il ait la deuxième plante sinon c'est probablement fini Oui La plante qui est très forte contre ce deck C'est pour ça Krog et pas un match-up cool cool non plus C'est vraiment parce que la plante peut euh... Faire trop de travail que... Pour ce que ce deck peut accepter Après il a encore 16 cartes Ça serait dark Ah il a pas le froid Ouais c'est fort hein Mais ouais sur quoi on le disait de toute façon C'est pas vraiment la spécialité du deck de gérer les rues Mais euh... Potion de folie serait... Serait insane ici J'avoue que si on chope la potion de folie Dommage c'était pas loin Dommage c'était pas loin Ça reste des cents hein Faut le faire je pense Non ? Ah... Tu fais Drake et potion de folie conique ? Ouais... Sinon... Ouais je pense que c'est bien hein Ouais... Je pense que c'est bien... Après on arrive... On arrive lentement... Lentement mais sûrement sur les tours on va se faire tuer hein Lira il peut commencer à faire trop de choses Ouais Ok ça prend le trade Ok Euh... Ouais Ouais... Ohlala Ohlala Ça fait beaucoup Il va falloir que Lira soit talentueuse là hein Ouais je sais même pas trop ce qu'elle est... Bah un petit pain ou ce genre de choses On a pas de dragon donc ça sert à rien Il faudrait une potion de folie conique en fait sur Lira Ok, ça on le caste Ahhhh Vas-y Ahahah Put... On est d'accord c'est du troll ça Ahhhh c'est terrible Tu me fais mal Lira Pourquoi tu nous fais des choses comme ça c'est pas humain Alors on me demande quel deck counter le voleur qu'elle est 7 Bah en soit avoir des golakas t'aides à faire tout ce que tu peux faire contre voleur qu'elle est 7 Voleur qu'elle est 7 étant ce qu'est voleur qu'elle est 7 C'est à dire que c'est un deck que tu peux pas choisir de le counter Genre s'il fait sa sortie Il va te battre Et bien tu... tu le regardes On va poser du board mais... Nous avons peu d'espoir Sans trop d'espoir là ouais Sans trop d'espoir, merci beaucoup Archo Pour le sub Il lui manque combien ? 5 points de dégâts, Liroy on est mort Ouais Les bons pirates Oh putain Ouch Ah oui Ouch en effet Golaka est décent Primo Drake Qui est probablement pas suffisant Bon bah... Primo Drake On va Primo Drake quand même Ça restait la meilleure carte du deck probablement Holy fucking god Euh... non là il abuse Et après s'il met 4-2-3-1 dag... Ah non 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 Qui joue encore ça ? Les gens qui n'ont pas peur de Golaka C'est de la folie Donne le Golaka 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 ici est décent Ah il va trait trait comme ça Il peut trait trait comme il veut en haut Golaka fait que tu n'es pas mort Oui Techniquement Techniquement tu n'es pas mort Il y a combien de cartes dans son deck qui nous tue ? Cependant Presque toutes Mais... Faut pas le dire Non Ah ! Celle-là on faisait plus que largement partie Ah ok ok Celle-là aussi Ok ok On a pris cher Ouais Ah c'est dommage Euh... Ouep 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 Bon Malheureusement on n'aura pas pu montrer euh... Bah... On a vu quand même le potentiel du deck ce qu'il peut faire On n'aura pas pu montrer les combos avec esprit divin et autres Non le pire dans cette histoire c'est quand même qu'on attaque 3 fois Rogue Et que le premier deck qu'on a présenté le sham il doit être à genre... Allez Ouah avec double Golaka c'est un bon 60% Avec double Golaka c'est un bon 60% je pense Mais euh... Le Pred par contre c'est avéré Oui Contre Rogue il est pas vraiment ouf Euh... Du coup On va... S'arrêter pour cette vidéo Oui Et vous présenter dans la prochaine un deck qui, espérons le Fera plus de victoires Ah bah ça Ciao C'est parti